Je peux dire, sans me tromper, que c'est votre dernier jour, Zeph. Et oui, c'est la fin de l'année radiophonique. Et oui, je reviens l'année prochaine. Enfin, la saison prochaine, pardon. Mais là, parce que nous allons adopter la grille d'été, ainsi que les tenues adéquates à des animateurs de radio de grille de programme d'été. Il y en a qui ont déjà commencé. Hier, Agnès avait mis sa robe à poids. Magnifique. Magnifique. Et quand les femmes se mettent à poids, c'est que c'est bientôt l'été, moi je dis souvent. Voilà. Et mettons-nous tout de suite dans l'ambiance. Auditeur, imaginez votre animateur de la matinale en tongs, la chemise ouverte ou avec des t-shirts rigolos. Ce matin, c'est quoi ? C'est la ligne 1 du métro de Berlin. Ça fait ce qu'il veut. Il y a beaucoup de soleil d'été à Berlin. Il y a beaucoup de soleil, c'est ça ? C'est vrai ? Oui, la chemise ouverte, son corps pas encore bronzé. D'ailleurs, vous devriez prendre leur l'air tous, on dirait des chicons. Mais ça ne saurait tarder, je suis sûr. C'est bientôt les vacances pour quelques-uns d'entre vous, les CDI. Bref, les pieds sur le bureau. L'animateur sirotant un cocktail d'abbaye avec une bonne crème de mousse dessus. Chez ça, la grille d'été, pas de pression, mais une petite pression. Vous serez en vacances quand même. Oui, mais vous allez me manquer. Ah oui, comment je vais faire sans mon Stéphane Barbero ? C'est vrai. Le matin, qui court vers le studio en prononçant des mots que je n'ose répéter à l'antenne, mais qui parle vaguement d'une dame dont la maman offrirait des prestations buccogénitales contre quelques euros. Non, 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 jamais. Notre bon Emmanuel Dubois, pas plus en forme, qui nous a donné rendez-vous la semaine dernière pour boire un coup, avenue du Maréchal de Gaulle. Notre directeur de la com, qui est mentaliste travesti la nuit. Patrick Lajourné, Gwendoline à partir de 23h. Il peut deviner n'importe quoi sur vous, mais il est incapable de retenir votre prénom. Un mentaliste est comme des gourdiches, t'indons. Oui, mais enfin, une année radiophonique, c'est quand même pas toujours facile. Oui, je me moque, mais c'est vrai, c'est vrai. En quelquefois, on se laisse aller dans l'open space, et nos mots dépassent notre pensée qui a lâché l'affaire depuis longtemps. Comme notre Christian Palka, qui téléphone un jour à une amie, qui lui dit « Tiens, Christian, ça fait longtemps, t'es pas mort ? » Et Christian, lui répond « Ben non, si j'étais mort, je t'aurais prévenu. » Ils vont sûrement me manquer des moments d'égarement où une de nos collègues, Odile, pour ne pas la nommer, qui se demande soudain « Tiens, on n'a plus les programmes de télé le vendredi ? » Il y a qui on est forcé de répondre « Si, si, on le reçoit toujours, mais là, on est jeudi. » Notre Bruno Béart, impuissant face à la photocopieuse, qui nous demande « Et quand ça bourre ? Ça bourre à quel endroit ? » Agnès Delbar, notre grande dame de la culture, qui vient tous les jours nous parler d'agenda, innocente à propos d'étudiants en communication, qui nous parlent de leur stage chez Marc Dorcel, producteur de films porno, et qui dit « C'est dingue tout ce qu'on peut faire dans le cul. » Et ça, c'est vrai, c'est une histoire vraie, je peux vous l'assurer. Et le poète Emmanuel Dubois, qui nous a dit un jour, en arrivant un matin, « La vie, c'est beau comme un mercredi. » Personne n'a jamais su ce que ça voulait dire. Quant à moi, je vous quitte, je vais au Festival d'Avignon, mais je vous donnerai des nouvelles tous les jours. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.